Coucou, salut à tout le monde, j'espère qu'on se porte très très bien, c'est Chantal Guy dans ses tarots. Nous allons passer très très rapidement au tirage du week-end du 15 au 16 janvier 2022. Nous allons voir ce qui t'attend dans ce week-end, d'accord? En pourtant, si tu n'as pas encore visionné ma vidéo de la semaine, n'hésite pas à le faire parce que c'est une vidéo de chaque jour, jour par jour, dans la semaine, ce qui va se passer dans ta vie, dans chaque jour de la semaine, d'accord? Alors, si je fais cette vidéo en plus pour le week-end, c'est juste pour t'édifier de plus, juste pour te soutenir de plus, juste pour te donner encore plus de détails, d'accord? Alors, chez Guide, nous allons passer très rapidement au message. Qu'est-ce qui vient dans la vie de mon consultant, de ma consultante, cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient dans la vie de mon consultant, de ma consultante, cette semaine, s'il vous plaît? Je vais parler du week-end, du week-end du 15 au 16, qu'est-ce qui vient dans sa vie? Qu'est-ce qui vient dans la vie de l'apercevoir? Alors, que de belles cartes, je vais prendre juste, j'entends 12, mais moi, je vais prendre 15, d'accord? Mais bon, c'est le guide qui décide, d'accord? Alors, on y va, qu'est-ce qui vient ce week-end dans la vie de ma consultante, au-delà de mon consultant? Qu'est-ce qui vient dans la vie de ma consultante, au-delà de mon consultant, ce week-end ici, au-delà de chez Guide? Ensuite, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme nouvelle pour la consultante, pour nos consultants qui me suivent actuellement, d'accord? Pour ce week-end, du 15 au 16, 2022, quels sont les énergies, d'accord, qui viennent vers elle? Qu'est-ce qui se propage dans le liage pour elle, pour ma consultante ou bien pour mon consultant, d'accord? N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu es une nouvelle personne, d'accord? Je te passe des messages chaque jour ou bien des messages par semaine pour te dire ce qui te convient, ce qui est préparé pour toi dans la semaine ou bien chaque jour ou carrément les week-ends et tout. N'hésite pas à faire un tour sur mes vidéos de triangulaires, ma vidéo de triangulaires qui a été faite pour cette semaine, de bons messages tapent là-bas. N'hésite pas à faire un tour aussi sur les vidéos de la semaine, d'accord? Il y a une vidéo spécialement qui est faite pour la semaine, chaque jour de la semaine, alors va faire un tour, tu vas comprendre comment gérer chaque jour de ta semaine, d'accord? Je te souhaite le meilleur. Je sais que tu vas t'abonner ou je sais que tu t'es déjà abonné, je sais que tu vas partager mes vidéos. Je sais aussi que tu vas appuyer sur la poche de notification pour avoir les nouvelles. Alors, les informations pour ma consultante ou mon consultant pour ce week-end, s'il vous plaît, chérie, du 15, wow, tu n'as que de belles nouvelles, hein? Du 15, ok? Du 15 au 16, quels sont mes messages pour toi, ma consultante? Du 15 au 16, quels sont mes messages pour toi, ma consultante? Donc, abonne-toi à ma page si tu ne l'as pas encore fait. Il faut juste appuyer sur abonner, c'est simple, d'accord? Et puis, ça va te permettre de voir à chaque fois que je partage la vidéo, d'accord? Et toi aussi, n'hésite pas à en partager de ton côté, d'accord? Je serais ravie que tu me commentes, c'est-à-dire que tu commentes mes vidéos, que tu me dises quelque chose, ça va beaucoup me plaire, d'accord? Bon, merci. Je pense que j'en ai eu 16 cartes. Alors, on va y aller, je pense que tu auras des bonnes nouvelles, hein? Tu auras... Oh, attention, ça peut ne pas être des bonnes nouvelles, hein? Bon, ça sera quand même une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des nouvelles d'une 6 personnes. C'est ce week-end, tu auras des nouvelles d'une 6 personnes. Fais très attention. Elle peut peut-être t'écris par SMS, par les réseaux sociaux, ou bien elle peut même t'appeler. Mais on te dit que tu as la réussite sur elle. C'est quelqu'un qui t'a beaucoup contraillé, hein? Quelqu'un qui t'a beaucoup inquiété, qui t'a créé beaucoup d'inquiétude, et qui est peut-être actuellement beaucoup inquiété, qui ne sait pas quoi faire, qui va vouloir peut-être te contacter, ou bien, bon, te faire une scène de jalousie, des trucs comme ça. Fais très attention à cette personne. Voilà. Est-ce que tu es là et que tu me suis? Donc, je pense que je vais mettre ça ici, d'accord? Alors, ce week-end, on me dit qu'il y a un homme, d'accord, qui veut se stabiliser avec toi, d'accord? Un homme qui aimerait bien, regarde, qui aimerait bien être un couple avec toi, qui aimerait bien se stabiliser plutôt sur le plan sentimental avec toi. Je ne sais pas si tu me vois, hein? Voilà. Qui aimerait bien se stabiliser sur le plan sentimental avec toi, d'accord? C'est ça ce que je vois ici. C'est quelqu'un qui est amoureux de toi, hein? C'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi, qui va peut-être te demander une rencontre, un retrouvaille, qui aimerait te voir après plusieurs soucis, après quelques difficultés, après quelques chagrins, peut-être des soucis de santé, des soucis dans tous les sens, hein? Peut-être professionnels, peut-être sentimentaux, tous les soucis dans son sens, mais je pense que beaucoup plus sentimentaux, d'accord? C'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de situations, mais qui va t'inviter ce week-end, d'accord? Qui va t'inviter, qui va chercher à avoir un face-à-face avec toi, un direct avec toi, pour que vous discutez, pour que vous essayiez d'avoir un terrain d'entente, tu vois? On te dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup protégé, d'accord? Pas peut-être une de tes parents qui ne vit plus, mais qui tient beaucoup à toi, ou bien une de ses parents à lui qui ne vit plus. Peut-être que sa maman ne vit plus, sa grande-mère ne vit plus, ou bien soit c'est ta maman à toi, avec ta grande-mère, ou bien quelqu'un de très chère à chacun, ou bien une personne de vous deux qui vous protège dans cette relation. C'est une personne qui protège beaucoup cette personne, d'accord? On te dit que c'est quelqu'un qui va te proposer le déménagement, il va demander à partir avec toi, il va te proposer que vous allez sur un nouveau départ pour construire votre vie, d'accord? Pour construire votre sentiment, pour construire votre foyer, votre amende. C'est quelqu'un qui va te proposer beaucoup de projets, d'accord? Sur le plan sentimental. Quelqu'un qui va demander un nouveau départ avec toi, d'accord? Quelqu'un qui peut même te demander à voyager avec toi, à partir avec toi pour construire votre vie, d'accord? Tu vois? C'est quelqu'un qui va t'apporter de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, tu auras de bonnes nouvelles, et ça sera ta thérapie d'apprendre ses nouvelles. Ses nouvelles, comme je te l'ai dit ici tout à l'heure, ça peut ne pas être, ça peut être douloureux, d'accord? Ses nouvelles peuvent être douloureux, mais ça sera quand même bonne pour toi, parce que ça va t'aider, d'accord? Parce qu'on va te dire des choses, peut-être qu'on va t'informer des choses, de ces telles choses, et ça sera douloureux, ça sera difficile pour toi, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour toi, d'accord? Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui est vraiment amoureux de toi, qui a été bloqué très longtemps, c'est quelqu'un qui tient à toi, qui veut de toi, qui a des sentiments pour toi, d'accord? Et qui sait aussi que tu as des sentiments pour lui, d'accord? C'est quelqu'un qui a été retenu très longtemps, pas une jeune femme, d'accord? Il a été retenu très longtemps, il a été manipulé très longtemps, et maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui a compris, d'accord? Et qui revient en force vers toi. Je vois que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans les affaires, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, d'accord? C'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui va te faire déplacer, d'accord? Qui va t'aider à connaître le monde, c'est-à-dire que quelqu'un avec qui tu vas partir pour de l'amour, d'accord? Parce que finalement, il y aura certainement une réconciliation, une attente, une compréhension entre vous sur le plan amoureux. Je pense que, paf, les choses sont parties. Tu vas accepter de l'épouser, de devenir son épouse. Moi, je vous souhaite le meilleur. Et je vais peut-être te résumer ça de façon générale. Je pense que j'ai 2, 3, 4, 5 cœurs. Ça sera beaucoup plus sentimentale pour toi ce week-end, d'accord? J'ai 2, 3, 4 piques. Donc, tu auras un peu de difficulté à t'emmerder. Peut-être à cause de cette tierce personne, d'accord? De cette personne qui va te mettre un peu les bâtons dans les roues ce week-end. Donc, tu auras un peu du mal à comprendre, voilà. Néanmoins, je te dis, ça va passer. J'ai 1, 2, 3 carreaux, d'accord? Donc, je pense que des bonnes nouvelles viennent vers toi. Des bonnes nouvelles viennent vers toi ce week-end. Alors, profites-en. N'hésite pas. J'ai quelques, 3 crèfles. Je pense que sur le plan financier, les choses aussi vont s'arranger petitement. Ça va commencer par prendre petitement. Je vais prendre pour toi quelques messages pour ce week-end. Alors, chérie, s'il vous plaît, pour ce week-end, quel est le message de vie que vous m'en laissez pour ce week-end, s'il vous plaît? Pour ce week-end, est-ce que vous conseillez à ma consultante ou bien aux consultants, d'accord? Je vais juste faire une coupure. Alors, on te dit, l'amour sous toutes ses formes. L'amour sous toutes ses formes. La bonté, la gentillesse, la prévenance, le respect des autres, etc. est synonyme du grandeur d'âme, d'accord? Donc, l'amour est avec toi. L'amour vient s'installer chez toi ce week-end, ma chérie. Profites-en, mon chère. Profites-en. On te dit juste d'avoir la bonté d'être beaucoup gentil, d'accord? De respecter les autres, d'accord? Donc, si ton empereur ou bien ta destinée vient vers toi, d'accord? Il faut essayer de le respecter. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, quel qu'en soit, sur quel que soit le point, d'accord? Essaie de garder quand même le respect de l'autre. C'est très, très important et c'est très, très primordial, d'accord? Parce qu'on te dit ici que ça va vraiment t'aider à grandir. On dit, si vous manifestez de l'amour, wow, tu es béni d'amour cette semaine et de la solitude dans les petites choses de la vie, vous aurez plus d'amour à donner et plus d'amour à recevoir. Voilà, donc, on te dit que les petites choses que vous aurez à dire, d'accord? Les conversations et autres, d'accord? Essayer de donner de l'amour, essayer de manifester de l'amour pour prouver à l'autre aussi que toi-même, tu ressens quelque chose pour lui, pour prouver à l'autre que réellement, tu fais partie de son cœur, que tu l'aimes aussi, tel qu'elle t'aime, tu vois? Tel qu'il t'aime plutôt, mais tel qu'elle t'aime, voilà, les énergies sont interchangeables, voilà, et ça va le réconforter, d'accord? Et dès qu'il reçoit, il va aussi t'en donner. Et de la même manière, on te demande de donner de l'amour autour de toi. Alors, c'est beau, les messages, moi, je pense que l'amour est avec toi ce week-end. Néanmoins, fais très attention, fais très attention pour ne pas tomber dans le piège de certaines personnes qui vont essayer de te mettre les cartons dans le roux. Moi, je te souhaite le meilleur, bonne chance. N'hésite pas à aller visualiser mes autres vidéos de la semaine. N'hésite pas à t'apponner à ma chaîne. N'hésite pas à être toujours au top, à appuyer sur la coche de notification afin de pouvoir savoir à chaque fois que je vais balancer des vidéos, je vais publier des vidéos pour te parler, d'accord? Alors, merci d'avance et on est ensemble. La lumière te salue. Merci.